Merci, Madame Bernadette Laclay. Oui, merci Madame la Présidente de m'accueillir dans votre commission. Je suis par ailleurs présidente d'une association qui s'appelle Centre-Ville en Mouvement et qui regroupe plus de 80 collectivités qui aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, réfléchissent à l'ensemble de ces questions. Chaque année, nous organisons les assises du Centre-Ville qui réunissent plus de 1200 acteurs qui travaillent sur ces questions. Alors, nous avons participé, comme d'autres, bien évidemment, en étant auditionnés plusieurs fois par l'IGF et le CGEDD à ce rapport. Je vous remercie du travail que vous aviez commandé et qui, me semble-t-il, répond bien aux enjeux. En ce qui concerne l'association Centre-Ville en Mouvement, bien sûr, nous parlerons de revitalisation commerciale des centres-villes. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés. Mais nous avons aussi parlé de renforcement de l'attractivité et de renouveau des centres-villes. Car il y a des centres-villes qui fonctionnent bien. Il y a des expériences intéressantes à valoriser et à faire partager. Et je crois que nous avons attiré des enseignements de ce que nous pouvons voir sur l'ensemble de notre territoire. Alors, je voudrais insister sur quatre points pour ce qui me concerne, sur peut-être des points et des enjeux aujourd'hui. D'abord, effectivement, il faut s'appuyer sur les expériences et notamment sur les associations. Moi, je ne peux que regretter que, malheureusement, notre association ne soit pas dans la 3C. Peut-être qu'on pourra être aux assises que vous organiserez. En tout cas, je l'espère. Nous avons beaucoup de choses à dire. Et c'est dommage de ne pas profiter des observatoires que nous avons créés. Trois observatoires sur l'offre commerciale, sur la mobilité. Voilà, sur tout ce qui se passe dans nos centres-villes et vous pouvez en bénéficier. Donc, c'est un peu dommage de ne pas le faire. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il faut porter un message positif sur nos centres-villes. Bien sûr, cela sans négliger les difficultés, mais porter aussi un message sur les atouts. Et il y en a, notamment sur la qualité aussi de ce qui est proposé dans nos centres-villes. Et il faut enclencher, me semble-t-il, une politique transversale. Et je ne l'ai pas vu dans le rapport. Il n'y a pas que la question du logement. Il y a aussi la question des transports, de la mobilité, du stationnement, du patrimoine et de l'urbanisme. Et je crois que ce serait bien que nous puissions peut-être avoir aussi, dans votre réponse, votre point de vue sur la proposition numéro 6 et numéro 7. Car il y a, me semble-t-il, dans la proposition numéro 7, véritablement une piste à ne pas négliger, c'est-à-dire le renforcement de la législation au niveau européen. Car nous ne sommes pas les seuls à rencontrer ces difficultés. Merci. Merci.